... Nous sommes mercredi 1er juin 2022 à la une de cette édition de la mi-journée. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022 du Conseil des frontières. Une cérémonie d'ouverture qui a connu la présence effective du Premier ministre Albert Ouedraogo. Huit points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés, avec entre autres le plan de développement institutionnel du secrétariat permanent de la Commission nationale des territoires, ainsi que le plan des communications et de plaidoyer pour la mise en œuvre de stratégies nationales. Retour sur l'affaire Fahadou Sissé et Amabalimant, tous deux membres de l'ODJ, qui ont trouvé la mort à l'entrée de Séba dans la province du Yagaïda de cela à trois ans. Compte tenu de la lenteur du dossier en justice, un point de presse a été organisé ce 31 mai 2022 à Ouagadougou. Pour les conférenciers, il s'agit là d'un crime politique d'État au regard de la lutte que ces deux membres de l'organisation menaient dans leur province. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette session de la mi-journée. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Le ministère en charge de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité a tenu ce mardi 31 mai sa première session 2022 du Conseil des frontières. L'objectif principal de cette session, qui a connu la participation du chef du gouvernement Albert Ouagadougou, était de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des frontières. Serge Cabouré pour le reportage. Avec une frontière d'environ 3615 kilomètres partagée avec six pays dans un contexte sécuritaire assez difficile, le Burkina Faso pose aujourd'hui avec acquitté la problématique de la gestion de ces frontières. C'est dans un tel contexte que s'est ouverte ce mardi la première session ordinaire de l'année 2022 du Conseil des frontières en présence du chef du gouvernement Albert Ouagadougou. Dans la perspective d'assurer une meilleure gouvernance de ces frontières, le gouvernement burkinabé dans cette optique a adopté en 2015 une stratégie nationale de gestion des frontières. Ce référentiel, bâti autour de six axes, a pour objectif de contribuer à l'impulsion du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité. Cette stratégie est une réponse aux mots auxquels sont confrontés les localités frontalières du pays, à savoir le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics de tout genre. Elle ambitionne également d'être un levier pour le développement de ces localités qui apparaissent comme des laissés pour compte. Les frontières en tant que cadre définissant le périmètre de l'exercice de la souveraineté des États sont aujourd'hui confrontées à de multiples enjeux. Au cours de cette première session de l'année 2022 du Conseil des frontières, huit points sont inscrits à l'ordre du jour. Nous allons d'abord examiner et adopter le procès verbal de la précédente session tenue le 26 février 2021. Ensuite, nous allons faire l'état de la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées lors de la précédente session. Ensuite, nous allons passer en revue les différents dossiers relatifs à la gestion des frontières. Donc, le dossier du contentieux Burkina-Bénin et l'état de la matérialisation des autres frontières. A cela s'ajoute le plan de développement institutionnel du secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, ainsi que le plan de communication et de plaidoyer pour la mise en œuvre de la stratégie nationale. Les travaux de construction des bornes au niveau des frontières annoncés au cours de la précédente session en 2021 connaissent à ce jour des difficultés d'ordre sécuritaire. Malheureusement, le contexte sécuritaire ne nous a pas permis de poursuivre sinon les travaux avaient commencé sur la frontière Burkina-Niger et nous envisageons également la densification de la frontière Burkina-Mali pour approcher davantage les bornes afin de rendre la frontière plus lisible par les acteurs. Malheureusement, le contexte sécuritaire s'est invité et a donc constitué un handicap pour la poursuite de nos activités. A noter que le Conseil des frontières est le cadre approprié pour un suivi de la mise en œuvre des actions de gestion des frontières. C'est le lieu pour le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières de faire le point de la mise en œuvre des orientations et recommandations formulées lors de la dernière session. Arrivé ce lundi 30 mai avec le prix Nobel de l'architecture, la plus haute distinction du monde de l'architecture en francisquerie a été reçue en audience ce 31 mai par le premier ministre Burkina-Bé, Albert Ouidraogo. L'architecte Burkina-Bé, accompagné de sa famille et proche, est donc venu présenter sa médaille au chef du gouvernement et s'y témoigner sa reconnaissance pour le soutien dont il a bénéficié à la réception de son prix à Londres. Les détails avec Maxime Jean-Eude, Bambara. De retour de Londres où il a reçu la plus haute distinction du monde de l'architecture dénommée Prix Prist-Cœur, Diébedo Francis-Kéret est venu présenter sa médaille au premier ministre Albert Ouidraogo. Accompagné de quelques membres de sa famille, le natif de Gando dans le centre-est a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude au chef du gouvernement pour le soutien dont il a bénéficié à la cérémonie de réception de son prix. Le premier ministre a dit que c'est très bien par rapport à la médaille. Pour lui, quand il a pris la nouvelle, il a dit, voilà, c'est fait. Le Burkina Faso traverse une crise. Mais on voit que le Burkina Faso a des talents. Et je suis fier parce que c'est de moi aussi qu'on parle. J'étais un de ces milliers de talents. C'est comme vous, vous mettez votre talent à la disposition de tout le monde. Donc il a dit que ça a apporté une lumière, une belle lumière sur le Burkina. Et cela me reconforte beaucoup. Cette audience a également été l'occasion pour le premier Africain et le premier Noir à remporter le prix Nobel de l'architecture de par les projets avec le chef du gouvernement. On a échangé de l'avenir. Que peut-on faire pour la jeunesse, pour cette nation qui regorge de talents et qui manque d'opportunités ? C'est de ça que nous avons parlé. Et de voir comment mon domaine spécial, qui est l'architecture, peut créer des dépouchés. Ou comment le gouvernement pourra s'occuper des jeunes talents pour créer des opportunités. Parce que, comme je le disais à l'intérieur, il y a des milliers de jeunes Burkinabés qui ont du talent. Mais ce qu'il doit faire avec vous tous, c'est d'encourager ces jeunes talents pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire peuvent apporter de la lumière. Depuis 2014, Diébedo Francis-Kéry a soumis un projet visant à faire du complexe de l'ancienne Assemblée nationale incendié pendant l'insurrection populaire le symbole de la transparence et de l'inclusion. Un projet d'ailleurs en stand-by. Et l'Assemblée nationale, il est bien vrai que je l'ai dessinée, je l'admire et tout le monde l'admire. Mais pour le moment, ce n'est pas la priorité. Et donc, on n'en a pas parlé. Mais peut-être qu'un jour, quand on n'aura plus cette priorité-là, parce que je suis sûr que la paix viendra, vu comment vous tous vous êtes debout, la paix va venir bientôt. Peut-être qu'on fera ce projet visionnaire, ce projet dont rêve tout le monde, ce projet que je veux, qu'il inspire tout le Burkina Faso, la jeunesse, les dirigeants et tout. Peut-être qu'on aura le temps de parler de ça. Annoncé comme lauréat du prix Prisker par un communiqué des organisateurs de ce prestigieux prix de l'architecture le 15 mars 2022. C'est le vendredi 27 mai dernier que le Burkinabé a reçu son prix à Londres. Il a été accueilli ce lundi 31 mai à Ouagadougou. Et puis, en vue de trouver une solution à l'augmentation du prix du pain et de la vie chère, le premier ministre Albert Ouagadougou a reçu ce 31 mai une délégation de la Ligue des consommateurs du Burkina. À l'issue de cette rencontre, il ressort que des dispositions ont été prises par les deux parties en vue de trouver un terrain d'entente. Le point tout de suite avec Salima Tuzango par la voix de Cheikh Omar Ouagadougou. La vie chère et le débat autour d'une probable augmentation du prix de la baguette de pain ont été au sein de cette rencontre entre le chef de l'exécutif Albert Ouagadougou et la délégation de la Ligue des consommateurs du Burkina. Ce fut une occasion pour la délégation de la Ligue des consommateurs du Burkina de plaider auprès du premier ministre afin qu'une solution soit trouvée à la question de la hausse des produits de grande consommation en tenant compte des intérêts de tous, surtout ceux des consommateurs. Aujourd'hui, la rencontre a porté sur les concertations que le gouvernement est en train d'entreprendre avec les différents acteurs de façon à éviter toute forme de situation désintéressante au niveau du climat social. Nous avons bien échangé, nous nous sommes compris, nous avons même fait des propositions de façon à atténuer un temps soit peu les difficultés que rencontrent les consommateurs de façon générale, parce que ce n'est pas seulement au niveau du prix du pain, mais c'est de façon générale que le problème se pose. Et pour soulager le monde des affaires frappé de plein fouet par les crises politico-économiques internationales, Dasmane Traoré et ses collaborateurs ont préconisé que des mesures urgentes soient prises par le gouvernement. Cela aura pour conséquent, selon eux, de contenir la flambée des prix et de garantir une meilleure qualité des produits. Et ça permettra en tout cas à ces boulangers de pouvoir souffler, mais aussi de fournir du pain de qualité, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est du pain de moins de 150 grammes, parfois même 130 grammes, qu'on ouvre à 150 francs. Et cela, bien entendu, ne répond pas à l'attente du consommateur. Il faudrait que des dispositions soient prises de façon à soulager de façon générale tous les consommateurs, y compris également les acteurs, parce que parfois, ils n'ont pas le choix que d'augmenter au regard du fait qu'au plan international, partout, ça a augmenté. Ce n'est pas seulement l'apanage de notre seul pays. Pour espérer les effets escomptés, un contrôle rigoureux est nécessaire à insister le porte-parole de la délégation. S'il y a des dispositions qui sont prises pour soulager un temps soit peu les acteurs, il faudrait que l'on prenne les mêmes dispositions pour suivre la vente de ces produits sur le terrain. Parce qu'il ne sert à rien d'apporter des subventions au niveau des grossisses et qu'au niveau du détaillant, on leur permet d'appliquer les prix comme ils veulent. À titre d'exemple, nous leur avons signifié le fait que dès le 12 mai dernier, le jour où il y a eu augmentation du prix du carburant, nous avons trouvé dans des magasins où les gens sont passés de 100 francs à 125 francs pour le prix du simple lotus. Le président de la Ligue des consommateurs du Burkina se dit satisfait de la qualité des échanges aux sorties de cette rencontre et espère voir la mise en oeuvre effective dans un court terme des mesures annoncées. En attendant, la Ligue entend continuer de jouer son rôle de veille citoyenne, de plaidoyer et d'interpellation. Je vous l'annonçais en titre. Le 31 mai 2019, Fahadou Sissé et Amabalima, tous deux membres de l'ODJ, ont trouvé la mort à l'entrée de Séba dans la province du Yaga. Et pour marquer cette date, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, ainsi que le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ont organisé un point de presse ce mardi 31 mai à Ouagadougou. Ils estiment que trois années après les faits, le dossier en justice piétine. Occasion également pour ces derniers d'exprimer leur engagement à poursuivre la lutte pour la manifestation de la vérité. Reportage signé, Abdoul Raïd Nigné. Trois années après l'assassinat de Fahadou Sissé et Amabalima dans la province du Yaga, il n'y a aucune avancée du dossier en justice selon les responsables de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse. Le président de l'ODJ estime qu'il s'agit d'un crime politique d'État au regard de la lutte que ces deux membres de son organisation menaient dans leur province. Il en veut aussi pour preuve le fait que le médecin légiste ait estimé qu'il est impossible de faire une autopsie, évoquant des raisons qui ne tiennent pas, selon l'ODJ, qui entend continuer la lutte jusqu'à la manifestation de la vérité. Il convient de souligner que les familles de Sissé Fahadou et de Balima-Aman restent déterminées et mobilisées à côté de nos organisations, tout comme nous, confiants quant à notre victoire sur les assassins. Nous réaffirmons ainsi notre ferme détermination à nous battre pour que les auteurs, commanditaires et complices de ces assassinats soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfaiture. Les conférenciers du jour estiment que malheureusement les assassinats ciblés et extrajudiciaires n'ont pas cessé, même sous le régime de la transition. Au nom de la lutte contre le terrorisme, des forces de défense et de sécurité commettent des exactions qui, selon eux, n'est pas favorable à la lutte. Parmi ceux qui ont rejoint les groupes terroristes, il y en a qui sont allés tous se venger parce qu'ils ont perdu des proches dans des conditions barbares. La question qu'il faut se poser qui sont ceux qui ont assassiné leurs proches dans les conditions barbares dont le gouvernement parle. Depuis plusieurs années, nos organisations n'ont eu de cesse d'interpeller les autorités et de leur dire attention. Lorsque nous faisons nos forces de défense et de sécurité et certains éléments des volontaires pour la défense de la patrie commettent des exactions, des exécutions soumères, des exécutions extrajudiciaires, il va sans dire que nous créons des conditions de recrutement pour les groupes terroristes. Gabin Corbeogo et ses camarades ont été critiques vis-à-vis des autorités de la transition à cause de la dégradation continue de la situation sécuritaire. Ils invitent par ailleurs ces derniers à respecter le droit à la sécurité, les droits humains et à préserver les libertés démocratiques. Et puis le programme d'analyse des systèmes éducatifs 2019 de la conférence des ministres de l'éducation nationale, des États et gouvernants de la francophonie ont été rendus publics le 21 décembre 2020. Une évaluation qui, je vous le rappelle, a été placée sous le thème qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone, performance et environnement de l'enseignement apprentissage primaire. A noter que 14 pays dans le Burkina Faso ont été concernés par cette évaluation. Pour le Burkina Faso, il ressort que le résultat n'est pas satisfaisant au regard de la double crise, surtout celle de la situation sécuritaire qui a impacté négativement le système scolaire. Les détails avec Wendkouni, Alexis Belemnaba. À ce séminaire national de présentation du programme d'analyse des systèmes éducatifs 2019 de la confinem, la conférence des ministres de l'éducation nationale des États et gouvernants de la francophonie, il ressort que les performances du système éducatif burkinabé sont insuffisantes. Moins de 50% des enfants ont des compétences nécessaires pour poursuivre leur scolarité et du côté enseignant, le système didactique pose problème. Un bilan en deçà du rapport d'évaluation de celle de 2014. L'enquête d'évaluation a concerné 394 écoles dans la très région du pays et la qualité didactique des enseignants. Mais la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso depuis 2015 est un des facteurs majeurs qui auraient impacté négativement le système éducatif. Au regard justement d'un certain nombre de réalités que nous vivons au Burkina Faso, nous nous sommes rendus compte que les performances étaient insuffisantes par rapport aux performances il y a dans quelques années. Il y a de nombre de difficultés, notamment dans les difficultés liées à la fermeture de nos écoles et à la rupture des enseignements dans plusieurs localités. Mais ces localités n'ont pas été prises en compte dans cette évaluation-là. Et c'est ce qui permet par conséquent de voir en fait que l'insécurité a eu un impact sur la qualité des apprentissages et ça permet également de prendre les dispositions nécessaires avec la contribution de l'ensemble des acteurs venant de ces régions à force de sécurité. De 10 pays en 2014, cette évaluation concerne cette année 14 pays de l'Afrique subsaharienne dont le Burkina Faso. Le bilan n'est pas réalisant pour le Burkina Faso certes, mais le rapport a permis de dégager des pistes de solutions pour améliorer la qualité du système éducatif. Il a été retenu cinq axes principaux. L'amélioration de la qualité des enseignants avec un accent particulier sur les sciences et les mathématiques, l'amélioration de la qualité des ressources éducatives manuels scolaires mais aussi des ressources numériques, le renforcement de l'éducation dans la petite enfance comme base de qualité d'apprentissage, la présence des enfants hors système éducatif, notamment à travers la prise en compte des alternatives éducatives. Le renforcement de l'éducation et l'enseignement formation professionnel et de l'impréhabilité pour une plus grande efficacité externe du système éducatif. Persuadé que ces prises d'action identifiées et inscrites dans le plan stratégique 2022-2026, la Conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernants de la Francophonie réitère son engagement à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour une éducation de qualité équitable, inclusive et dans le développement des processus d'apprentissage. Direction le musée national du Burkina Faso ou de nouveaux sites touristiques, ils sont désormais disponibles. Ils sont une dizaine et c'est une représentation de différents types d'habitats traditionnels du terroir burkinabé. Un projet de Apolline Traoré, l'ambassadrice du musée national, par ailleurs réalisatrice et directrice générale des films Selmo. Les infrastructures ont donc été inaugurées ce 31 mai en présence du ministre en charge de la culture Sarah Caboré avec la voix de Wenna Sida Caboré. C'est un village en miniature qui rassemble 11 cultures des communautés du terroir burkinabé. Ces infrastructures construites en terre sont regroupées en un seul endroit ici au musée national. Parmi ces cultures représentées, vous pouvez découvrir en autres les ethnies Senufo, Marga, Dagara, Lobby et Moaga. Ces infrastructures vont sans doute améliorer l'offre touristique du musée. C'est un projet de Apolline Traoré, ambassadrice du musée national, par ailleurs cinéaste et réalisatrice. L'initiative est venue de construire un petit burkina dans le musée national parce que nos traditions sont ce qui est le plus important, qui détermine qui nous sommes et donc de revenir vers nos sources et surtout nos enfants qui sont des enfants androïdes comme on appelle qui ne vont plus dans les villages. Je me suis dit c'est important que l'on construise un mini village dans la ville pour qu'on puisse justement jouir de toutes nos traditions, de nos ancêtres. D'un coup d'environ 70 millions des francs CFA, le projet a été réalisé grâce au soutien de plusieurs partenaires comme la Suisse. C'est un message de grande joie et satisfaction. Dès qu'on a eu la demande, on a reçu l'invitation à participer, à contribuer à cette initiative, on a dit oui parce qu'en Suisse, qui est un petit pays en Europe, on a aussi une grande diversité linguistique, on a quatre langues nationales, quatre cultures et nous avons aussi un petit village où chaque canton, chacun des 26 cantons a son bâtiment et présente par des activités manufacturières et autres la richesse du pays qui est celle de la diversité culturelle. Déjà, les premiers responsables du musée national se réjouissent de la présence de ces joyaux qui vont accroître la fréquentation du musée. Quand on prend à l'heure actuelle, nous avons juste nos expositions classiques qui sont dans des salles qui sont des petites salles et dont les thèmes respectivement sont la présence et l'autre c'est le mobilier domestique traditionnel. Avec ces joyaux que les musées viennent de bénéficier, c'est l'offre culturelle des musées qui vient encore s'améliorer et c'est le public des musées qui gagne encore davantage en termes de matières pour la délectation. Avec la saison des pluies qui s'annonce, ce site a besoin d'un entretien quotidien et l'ambassadrice du musée demande le soutien du ministère en charge de la culture pour élever ce défi. La première responsable du ministère de renchérer qu'aucun effort ne sera de trop tant qu'il s'agira de promouvoir les valeurs culturelles du Burkina Faso. Parlons à présent de la sortie officielle d'un album qui s'est tenu hier au musée national et qui vise à faire la promotion et la cohésion ainsi que le vivre ensemble. Nous parlons là d'un groupe musical avec un album dénommé « Mets dans la main » et qui met en avant le rôle de la femme surtout en ce temps difficile que traverse le Burkina Faso. Cet album produit par la maison Cédonie Productions est chanté en 11 langues différentes que vous verrez dans quelques instants. A noter que le choix de ces langues et surtout celui des artistes chanteuses ont été choisis selon des règles et des critères bien précis. Les détails dans ce reportage. C'est un album qui promet la cohésion sociale dont un des titres est repris ici par les femmes de 11 groupes ethniques réunies au sein du groupe collectif genre et cohésion sociale. Dénommé « Mets dans la main » ce groupe musical met en avant le rôle de la femme en tant que donneuse de vie mais aussi sa contribution dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble face aux différentes crises que vit le pays des hommes intègres. Plus sérieusement Saint-Sermion en voulait vraiment avoir la contribution des femmes dans ce combat-là. Vous savez, le pays est en train de traverser d'énormes difficultés. On parle de terrorisme, on parle de problèmes et on voit les armes, on voit toujours les hommes dans ce combat-là. Il fallait aussi montrer que les femmes sont solidaires à vous les hommes. Il fallait aussi montrer qu'elles sont conscientes et qu'elles se produisent justement de ce problème-là. La paix, la stabilité et le vivre ensemble sont chantées en 11 langues nationales burkinabées et le choix des langues et surtout celui des artistes et chanteuses ne sont pas fortuits. Il a été fait selon des règles et des critères bien définis. On ne les a pas sélectionnés mais c'est ça, ce sont les archives et c'est l'histoire du Burkina. Le Burkina est regroupé en 11 grands groupes et donc ce sont les représentants de chaque grand groupe ethnique que nous avons pris. Tout à l'heure quand nous allons aller sur le site, c'est également la même chose. Et au Burkina, on a pris la liste et toutes les femmes qui chantent, c'est pas elles qui chantent aussi en leur langue. Voilà. Pour trouver les femmes par exemple, bourbon, qui doivent chanter en langue bourbon ce n'est pas du tout facile. Cet album est produit par la maison. Ces données production est à bénéficier de l'accompagnement de la coopération suisse. Et comme je le disais, la Suisse a déjà découvert le produit et nous sommes en discussion pour voir qu'est-ce qu'on peut envisager pour donner beaucoup plus d'activité autour de ces initiatives-là. Donc, ce qui est sûr, il y aura la diffusion et par la suite également, nous comptons faire en sorte que, à nos différentes interventions, on puisse avoir un clin de par rapport à ce produit musical. Parce que, comme le sauvage, la Suisse parlait dans plusieurs domaines. Une maison sera attribuée à chacun des onze groupes ethniques représentés ici par les artistes et chanteuses. L'inauguration officielle de ces maisons dénommées l'habitat traditionnel est également intervenu ce 31 mai. Toujours dans cette même optique, le groupe Les Séparables seront en concert le 4 juin prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce 31 mai 2022. Face aux hommes de médias, l'occasion a été donnée aux comédiens, humoristes, musiciens, pianistes et chanteurs-guitaristes connus respectivement sous les noms de Moussa Petit-Charge Sergent, Amidou Ledoux et Sobriquette Pat Davis de donner les détails sur le spectacle. Occasion également pour eux lors de cette soirée d'aborder les différents sujets dont la population fait face au quotidien. Une invitation est donc lancée à l'ensemble de la population à effectuer le déplacement ce 4 juin prochain à Canal Olympia à Ouagadoumille afin de vivre le spectacle en live. Mamidriyana Kamabou nous en dit plus. C'est un cocktail d'humour, de musique et de danse qui sera proposé au public le samedi 4 juin prochain. Un plateau artistique pour célébrer le premier anniversaire de ce groupe dénommé Les Séparables. À ce spectacle, le groupe va aborder les faits des sociétés sur un ton humoristique. À en croire les conférenciers, ça sera dans une ambiance conviviale afin de veiller les consciences de la population. Déjà, je pense que le message est assez perceptible par ceux qui nous suivent et qui nous le font savoir quand ils nous voient en ville. Parce que nous traitons des sujets de société. Je pense que nous portons aussi souvent le costume du journaliste que vous êtes. Nous vous accompagnons un peu dans ce que vous faites comme travail. C'est d'informer, c'est d'éveiller les consciences. Je pense qu'on s'inscrit dans cette ligne-là et je pense que le public ou sinon le peuple a adopté le groupe parce que sa naissance est récente. C'est un groupe qui n'a que un an et qui, au vu de l'impact que le groupe a sur la société, c'est ce qui nous réunit tous d'ailleurs ici et moi, je pense qu'on ne va pas trahir cette mission-là que nous nous sommes assignés. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion de la culture, Canal Plus Burkina a décidé d'associer son image à ce spectacle et le rendez-vous est donné au public le 4 juin prochain à Canal Olympia Ouaga 2000. On a déjà vu son talent, les messages qu'il apporte sont des messages pertinents et nous voulons nous positionner comme étant le partenaire de la culture au Burkina. C'était donc logique qu'on l'accompagne pour cette nouvelle fois dans ce spectacle qui n'est dit. Ce qu'on attend c'est que la population reponde présente déjà à l'invitation de Moussa et de son équipe et qu'ils viennent se divertir. Déjà qu'il y a des messages forts qui seront passés, que la population reponde présente afin de pouvoir entendre de vive voix ces messages-là qu'il a pour son public. Le concert du groupe Les Séparables se veut un spectacle hors commun avec une touche théâtrale. Et pour être à la hauteur de l'Angers, Moussa Petit-Sergeant et son binôme disent avoir commencé les répétitions artistiques depuis plus d'un mois. Très souvent, lorsqu'on échoue, le premier réflexe que nous avons est de toujours trouver un responsable oubliant que parfois la vie ne se résume pas à un dur combat avec des hauts et des bas. L'apprentissage de nos erreurs reste toujours la meilleure école pour affronter l'avenir. Voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci de votre constante fidélité à l'endroit de nos programmes et à demain pour de nouvelles informations. Sous-titrage ST' 501